Bonjour à tous, c'est Eddy. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez bien récupéré de la séance de mardi. Aujourd'hui, on va partir sur un format de séance différent. On va oublier le timer. Je vais vous faire compter aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de répétitions à faire sur 5 exercices différents. Une fois que vous avez fait l'ensemble des répétitions, vous avez 3 minutes de pause et vous allez effectuer 3, voire 4, voire 5 tours en fonction de votre niveau. Vous allez avoir besoin uniquement d'un chronomètre, d'un papier, d'un stylo. Le chronomètre pour m'envoyer le temps que vous avez mis pour faire l'ensemble de votre séance, en m'indiquant bien sûr le nombre de tours que vous avez fait. Ça me donnera une idée de là où vous en êtes. Et le papier et le stylo pour noter le nombre de répétitions à faire sur chaque exercice. Ce sera beaucoup plus simple à gérer pour vous. Donc voilà, je vais vous montrer le contenu de la séance. A tout de suite. Donc on va commencer par 10 répétitions de burpee, avec 3 niveaux de difficultés différents. Le premier niveau, ça va être tout en décomposant. Je pose les mains, je tends une jambe, je tends l'autre, je ramène, je ramène, je saute. Je pose, je tends, je tends, je ramène, je ramène, je saute. Niveau 2. On pose les mains, on tend les jambes en même temps, on gagne bien, on ramène les deux en même temps et on saute. Pose, tac, tac, on saute. Niveau 3. Même chose, mais avec la pompe. On pose les mains, on balance, pompe, on repousse, on ramène et on saute, on clape derrière la tête, là, à l'extension. Deuxième exercice, on va enchaîner avec 20 fentes. Donc niveau 1, on va faire un grand pas vers l'avant, on revient, on change de jambe, grand pas vers l'avant, on revient. Pensez à venir toucher le sol avec le genou arrière, si possible. Si vous n'y arrivez pas, vous vous arrêtez un petit peu avant et vous revenez. Niveau 2, fond de sauté, grand pas vers l'avant, je prends bien l'appui sur la jambe avant, on décolle et on vient toucher le genou à l'arrière. Pensez à bien aller chercher derrière. Derrière. Troisième exercice, on va faire 30 répétitions du Superman qu'on a pu voir mardi. Niveau 1, on va garder les pieds bien au sol, on s'allonge sur le ventre, on décolle la poitrine et on vient chercher devant et on vient rentrer les coudes le long des côtes. Devant et on vient rentrer les coudes le long des côtes, on décolle le buste, on va chercher devant et on vient rentrer. Devant et on vient rentrer. Quatrième exercice, 40 répétitions de squat. Donc on écarte les pieds, largeur d'épaule, on va venir chercher le bassin vers l'arrière et on remonte. Donc ça c'est pour le niveau 1. De profil, ça donne ça. On garde le dos bien droit, on regarde devant soi, on bombe le torse. Voilà, et on vient chercher les fesses vers l'arrière. Niveau 2, la même chose mais sauter. Donc là, chercher derrière, je saute, j'amortis. Je saute, j'amortis. Je saute, j'amortis. Cinquième et dernier exercice, 50 répétitions de crunch. On va venir s'allonger sur le dos. On va poser les mains au niveau des cuisses. En soufflant, on va venir enrôler les épaules sur le buste en venant se faire un câlin jusqu'au genou. Niveau 2, même chose mais on va lever les pieds. Et là, l'idée, ça va être de se diriger vers les pointes de pied en soufflant et en rentrant bien le ventre. On aspire le nombril au maximum. Voilà, j'espère que tout a été bien clair pour vous. Je répète que l'idée, c'est quand même de bien exécuter chaque mouvement, chaque répétition. Ne pas se précipiter, ce n'est pas une course. Donc, prenez votre temps. Prenez du plaisir et bonne chance. Merci. Merci.